Ce qui m'a emmené à imaginer la technique du tourbillon, je cherchais un rayage différent des galettes des rois classiques. Et quelques années plus tard, j'avais dans l'idée de créer un gâteau pour la fête des mères qui représente une rose un peu moderne. Et dans l'une des précédentes maisons pour lesquelles j'ai travaillé, on avait des roses qui avaient ce visuel-là. Et en faisant tourner le gâteau sur le tourniquet, j'ai poché la crème et ça m'a donné ce visuel assez moderne. Après, je l'ai fait connaître un peu plus largement auprès des professionnels parce que je l'ai créé au concours du Méro et de France. Le plus important quand on poche le tourbillon, c'est de bien centrer le produit et d'adapter la vitesse d'abord à la surface de travail qu'on va vouloir mettre en œuvre. Donc on commence par appuyer sur une poche de façon lente et puis plus on va vers l'extérieur du produit, plus on appuie sur la crème pour avoir une régularité dans la crème. Si on n'a pas de tour de potier, l'idéal c'est d'utiliser un tourne-disque pour pocher la crème. Moi j'utilise en trois vitesses, donc l'idéal c'est du 78 tours qu'on te maîtrise bien parce que la vitesse est assez rapide pour du petit gâteau. Après pour une tarte du 45 tours suffit largement.